« Pierre Dicamp aime suer et se salir dans le mortier et la poussière blanche des gravats. Le travail manuel le dédommage de tous les rôles qui exaltent sa beauté et l'obligent à la pureté. Sans cesse, il lui faut concasser sa célébrité, étansonner son existence et au milieu des siens, retourner ses arpents de terre où il est beaucoup plus heureux et tellement plus naturel que dans les salons parisiens et trompeurs. Mais il n'a plus vraiment la force de soulever des montagnes, plus le goût de piocher et de ratisser. » Un extrait du « Dernier hiver du Cid » lu par son auteur Jérôme Garcin. Bonjour. Bonjour Axel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous présenter votre dernier livre paru chez Gallimard. Alors vous êtes écrivain, journaliste, critique littéraire, animateur aussi de l'émission « Le masque et la plume » depuis 30 ans. Alors le Cid du titre, c'est Gérard Philippe, un comédien de légende qui est disparu à 36 ans après une maladie foudroyante il y a 60 ans et vous en retracez donc les dernières semaines. Qu'est-ce qui vous a porté à écrire maintenant ce récit ? J'écris depuis longtemps des livres sur les vies brèves en essayant chaque fois de montrer qu'elles peuvent être très courtes et très pleines. C'était le cas de mon premier livre sur Jean Prévost qui était un écrivain résistant, mort très jeune au pied du Vercors. Et puis mes miens, si j'ose dire, mon père Philippe Garcin, tué d'une chute de cheval à 45 ans, mon frère jumeau, 6 ans, renversé sous mes yeux par une voiture. Et petit à petit, j'ai établi cette loi personnelle, j'espère littéraire, selon laquelle il faut essayer de garder en mémoire ceux qui ont peu vécu. Et évidemment, c'était le cas peut-être presque comme modèle de Gérard Philippe qui en plus se trouve être mon beau-père puisque c'est le père de la femme Anne-Marie que j'ai épousée. Vous rapportez les propos de Gérard Philippe en 1958 dans cet exergue. On lui demande quelle pensée s'impose souvent à vous. Il répond l'urgence des choses que je dois faire. Et qu'est-ce qui vous étonne dans la vie ? Et il dit sa brièveté. Alors c'était vraiment prémonitoire, c'était en 1958. C'est une question qu'on peut se poser, vous savez, ce qui est vrai. Mon fils aîné, Gabriel, a 36 ans aujourd'hui. Il a l'âge exact qu'avait Gérard, son grand-père, quand il est mort. Et quand je vois tout ce qu'il a fait à 36 ans, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que quelque part, il savait que sa vie serait brève. Je crois qu'on ne travaille comme un fou. On invente un destin, ce qui a été vraiment son cas, aussi vite et de manière aussi fulgurante que si on a le pressentiment que sa vie sera courte. Est-ce que vous pourriez tenter de décrire en quelques mots l'ampleur de ce qui s'y passe pendant quelques semaines, dans un temps vraiment très court ? C'est l'été, à Ramatuel, dans cette maison de la Roulière, où nos enfants, Anne-Marie et à moi, ont grandi. Dans cette maison de la Roulière, il commence à avoir des petites douleurs au ventre. Et lui et Anne mettent ces douleurs sur le compte d'abcès amibien qu'il aurait pu attraper en Amérique latine, où il venait de tourner son dernier film avec Buñuel, qui était « La fièvre monte à El Pao », titre d'ailleurs assez prémonitoire. Et là, son médecin, qui ouvre le ventre, qui constate qu'il ne s'agit pas du tout d'abcès amibien, mais d'un cancer primaire du foie, à l'époque difficile à diagnostiquer. Et ils prennent cette décision à la fois terrible et admirable, Anne, Philippe, bientôt la veuve de Gérard, et le professeur, de ne pas lui dire la vérité. Et là, on entre dans un décompte qui est terrible, puisqu'il va rentrer chez lui à la mi-novembre, et que le 25 novembre, retournons dans son lit du 17, retournons, il va s'endormir pour toujours. Est-ce que lui avait le pressentiment que, malgré ce que lui disaient son médecin et Anne, que c'était la fin, qu'il s'approchait ? En tous les cas, il a eu pendant plusieurs jours, ça c'est très important, il a eu l'idée qu'il fallait quand même imaginer sa vie d'après. Il s'est mis à, j'ai retrouvé les textes, les pièces de théâtre, à annoter des pièces, notamment les tragiques grecques, qu'il voulait jouer, mettre en scène, incarner. Il allait être, Dantès, dans le conte de Montecristo, jouer au cinéma tourné par Kayat, il voulait jouer Hamlet, il voulait jouer être ou ne pas être. D'une certaine manière, dans la belle image qu'on peut avoir de la fin de sa vie, il est mort plein d'avenir, il est mort plein de projets, il est mort plein de grands textes. Et en même temps, c'est une tragédie au quotidien, pendant trois mois, dont on ne mesure pas, même encore aujourd'hui, la violence. Alors vous l'avez dit, ignorant son mal, en fait, Jérard Philippe, il continuait de préparer ses rôles. Alors je vous propose de regarder des archives de deux de ses grands rôles, au cinéma et au théâtre, on en reparle ensuite. Voilà donc la dernière des épreuves que tu m'avais réservées. Une bonne heure que j'ai cru connaître n'était qu'un rêve. La vie de l'homme était autre chose qu'un rêve. Regarde et sois fier, car tu le peux. Alors on a vu La beauté du diable, René Clerc, 1949, et puis Le prince de Hombourg, Jean Villard, à Avignon, en 1951. Ce sont des grands rôles pour vous, ceux-là ? Ce sont de très grands rôles, malheureusement, auxquels on n'a pas accès, parce que les images que vous montrez sont des petits extraits des pièces. Jean Villard, le metteur en scène, ne voulait pas que les pièces soient captées, comme elles l'étaient beaucoup à l'époque, au prétexte que le spectacle vivant était destiné à des spectateurs vivants. Donc on n'a pas de traces, paradoxalement, de ces rôles de légende qui l'ont fait connaître dans le monde entier. Imaginez que ces rôles-là, ils les jouaient dans des stades du monde entier, dans des capitales du monde entier, en français. Lorenzaccio, Le Cid, etc. Qu'est-ce qui, selon vous, fait sa grandeur ? Alors, à l'époque, je crois qu'on ne peut même pas imaginer ce qu'était le choc de cette disparition en 1959. Les télés du monde entier en ont fait l'ouverture de leurs journaux. Les théâtres de Broadway jusqu'à Tokyo se sont mis en berne et il y a eu un hommage avant chaque représentation. Je crois que c'est évidemment, je vais dire quelque chose que je n'aime pas dire, mais la brièveté de sa vie, ajoute à la légende. Mais plus profondément, je pense que ça a été un acteur de théâtre, d'après les enregistrements sonores qu'on a admirables, parce qu'il a humanisé la tragédie et que, deuxièmement, il a incarné une France de l'après-guerre que la France et peut-être l'étranger voulait voir, c'est-à-dire une France magnifiquement belle, magnifiquement jeune, magnifiquement allante et qui aussi un peu lavait ce pays de tout ce qu'il avait connu pendant la guerre. Et justement, il y a une foule très grande qui va aller rue de Tournon le jour de sa mort. Vous le décrivez ça aussi. Alors, dans ce livre, comme dans vos précédents livres, Jérôme Garcin, votre terreau littéraire, votre loi littéraire, tout à l'heure, vous disiez, c'est avant tout de parler des gens que vous admirez. Alors, on est allé demander à Olivia de Lamberterie, écrivaine et critique littéraire, que vous connaissez bien, ce qui fait, selon elle, la force de votre œuvre littéraire. Et voici sa réponse au micro de Nadia Massy et Lucie Barbasange. Il a, pour moi, dans son œuvre, tout ce que doit être la littérature. C'est-à-dire, premièrement, ce sont des exercices d'admiration contre tout ce qu'il y a dans la société aujourd'hui qui voudrait qu'on fasse rendre gorge. Deuxièmement, c'est la recherche du temps perdu, comme Proust, comme Modiano. Mais lui, il le fait pour réveiller les morts. Et pour le faire, il faut le faire de manière extrêmement délicate et sensible. Il ne faut pas les fracasser. Et il le fait remarquablement. Et je dirais que la dernière chose, c'est qu'il parle de l'intimité. Il faut prendre le risque de s'exposer. Et il le fait avec une délicatesse folle. Olivia de Lamberterie. Qui est trop gentille. Mais ce qui est vrai, elle dit une chose qui est très juste. C'est que moi, je n'ai jamais pu écrire que dans un geste de gratitude, d'amour et de reconnaissance. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu habitué au contraire. Les livres, c'est pour massacrer les siens, pour régler des comptes avec ses pères, ses mères. Et moi, c'est exactement le contraire. Je ne peux écrire que si je veux... Parce que ça se double d'une colère. Elle a raison. Le frère que j'ai perdu à six ans, c'était un jumeau. Un exact jumeau. Et j'ai l'impression d'écrire pour deux. Et qu'à deux, on va finir par arriver à sortir de l'oubli ce qu'on a aimé. Vos écrits contre l'oubli. Contre l'oubli, oui. Et pour finir cette émission, on vous a demandé de venir accompagner d'une recommandation culturelle. Et vous avez fait le choix du film Camille. C'est un film qui m'a bouleversé et qui retrace, là encore, une vie brève. Celle d'une jeune journaliste française, Camille Lepage, qui a été tuée au Centre-Afrique en 2014. Et elle est interprétée dans le film par une Nina Meurice, jeune comédienne inconnue, de manière absolument admirable. Parce qu'on n'a pas le sentiment qu'elle joue la comédie. Pas plus qu'on a le sentiment que le film n'est une tragédie ou une tragique comédie. On a l'impression que c'est tourné dans l'urgence avec des Centrafricains en Centre-Afrique aujourd'hui. Et ça raconte cette magnifique, terrible tête brûlée qu'était Camille Lepage dans ce film. À voir, à mon avis, en urgence, comme il a été tourné dans l'urgence. À lire d'urgence aussi le dernier hiver du CID, Jérôme Garcin. Merci beaucoup, un hommage vibrant et très émouvant à Gérard Philippe, qui sonne très juste. Merci beaucoup. Merci à vous, Axelle. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux amis du service culture qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et on se quitte avec un extrait de la bande-annonce du film Camille que vous nous recommandez. À très bientôt. Tu rencontres pas les gens. C'est d'un côté de l'objectif, mais puis eux, ils ont de l'autre. Tu peux pas te mettre à leur place, c'est impossible. Bah je... je sais pas. Isla, vous n'êtes pas chez vous. Vous c'est qui ? Vous c'est moi ? Tu te crois meur que les autres... Tu viens, tu prends et tu pars. Camille, t'es une grande photographe. Mais il faut te protéger maintenant. Tu t'es venu faire quoi ici ? Je cherchais un ami qui s'appelle Cyril. Madame, tu te fous de moi ? Non, non, je voulais pas vous... Ok. Et ceux que tu veux aller, tu veux venir avec nous ? Je suis sûre.